Les compagnies aériennes publiant le passé et parfois encore des brochures qui indiquaient les tarifs et les horaires de leur vol. En 1967 le vol American Airlines numéro 3 entre New York et Los Angeles mettait 5h43. Il partait de JFK à midi et arrivait à 2h43 l'après-midi. N'oubliez pas qu'à trois heures de décalage horaire. Aujourd'hui le vol American Airlines numéro 3 part toujours de New York à midi mais il arrive à Los Angeles à 15h27 soit 44 minutes plus tard qu'en 1967. On trouve cette tendance sur tous les vols. Les vols directs prennent plus de temps que dans les années 60 alors que l'on a des avions qui sont plus efficaces. En fait le temps dans les aires est très similaire mais quand on ajoute les retards et les encombrements, les temps de roulage qui sont de plus en plus long car les aéroports sont de plus en plus étendus, on met maintenant plus de temps pour voyager. Donc on voyage moins vite que dans les années 60. C'est quand même fou non ?